que je la dérange. Donc je voudrais vous dire que le voice de la fille de Nadej, ce n'est pas parce qu'elle a fait confiance à un papa que je suis, non. C'est parce que tout simplement sa maman lui a dit que j'étais à la tête de ce complot qui essaye de la nuire. Donc c'est pour vous dire qu'elle a trouvé une échappatoire et elle a expliqué à sa fille que c'est moi qui suis à la tête de ce complot qui essaye de la nuire. Donc j'ai expliqué à sa fille, d'où ces pleurs que vous entendez, j'ai expliqué à sa fille que non, il ne faut pas qu'on te sorte du contexte et qu'on te fasse m'envoyer un concept, soit disant que je suis à la tête d'un complot qui vise à la détruire. Je lui ai expliqué parce que ça fait peut-être trois ans que cette jeune dame ne me parle plus, à la demande de sa maman parce qu'avant, nous étions vraiment très proches et elle me racontait un peu sa vie, comme une fois elle a été séquestrée par un pasteur. Donc elle me racontait un peu tout, ça a énervé sa maman. Elle a demandé à cette époque-là, ça fait trois ans, qu'elle ne me parle plus et que je ne parle plus à sa fille. Donc que les gens arrêtent de dire qu'elle s'est confiée à un papa, le papa a mis le voice dehors. Non, ça fait trois ans qu'eux et la fille de Nadege et sa famille et sa soeur, que je respecte d'ailleurs, sa soeur ou sa cousine, je ne sais plus, que je respecte beaucoup, avaient décidé de ne plus me parler. Mais moi j'ai compris que c'était de la manipulation venant d'elle. Donc j'ai dit, comme ce Facebook a fait croire que, voilà, moi je suis dans un complot, alors que le complot n'existe pas, il s'agit juste d'un groupe de femmes, des prostituées, qui ont décidé de se clasher, de dévoiler ce qu'elles font. Et en plus de ça, elles ont décidé de venir ou alors de continuer le lesbianisme, je ne sais pas si c'est le terme exact, mais de rentrer dans un truc qui ne me concerne pas. Donc j'ai envie de dire aux uns et aux autres que, voilà, donc j'ai envie de dire aux gens que ce n'est pas que je m'en prends à la jeune fille. La jeune fille est venue me parler ou alors s'exprimer, pensant que c'est moi qui suis en train de faire qu'on clashe sa fille, son enfant et elle-même. Et elle a dit que toi et qu'on prend ça, vous pouvez arrêter ça. C'est pour ça que je le dis à la petite fille, et je pense que, moi il faut même répéter la même chose, je dis à la petite fille que, à la jeune dame que, non, ta maman t'a trompé, elle veut t'amener sur autre chose. En effet, c'est une histoire entre elle, Coco et Laure, dans leur histoire de Waka, je n'y suis pour rien. Donc venir me dire d'arrêter ça, c'est comme si j'étais dans un groupe et on la clasher. Je lui ai dit que je n'y suis pour rien, ça ne me concerne pas. Et comme la dame essayait un peu de la ramener, de trouver des échappatoires, j'ai dit, mais tu ne peux pas dire que je suis mauvais garçon ? Et après, ta fille vient me demander d'arrêter un truc où je ne suis même pas concerné. Donc, Présil, Claude Akam, je ne m'en prends pas à la fille. Vous n'avez pas compris, je ne m'en prends pas à la jeune fille. Nous avons parlé longuement. Je lui ai même envoyé des voices où on me menace de me tuer. Elle a dit qu'elle ne savait pas tout ça et qu'elle vient d'écouter ça et que pourquoi on ressort ces voices. Donc, si vous voulez, la jeune fille se rend compte de certaines choses quand je lui transfère certains voices où on est en train de me menacer de mort. Je lui ai alors demandé que, ma fille, est-ce que quand on était ensemble, même au Cameroun, tu as décelé un peu de méchanceté venant de moi ? Elle a dit non et elle a dit qu'elle ne comprend pas ce qui se passe, mais que tout ceci ne devait pas être sur Facebook. Donc, je vous répète encore que je ne viens pas afficher la jeune fille. Je viens juste montrer que sa maman a essayé de lui dire que, ou alors lui a dit que, sa maman lui a dit que j'étais à la tête de ce complot. Et tout le monde pense au complot. Il n'y a pas de complot, il n'y a rien du tout. Ça s'est juste gâté dans son couple avec Coco et avec cette dame qu'on appelle Laure, que moi je ne connais pas. Ça s'est juste gâté là-bas et c'est devenu ce qu'on appelle souvent les bourgandjanga. Donc, c'est les bourgandjanga là qu'on n'arrive pas à gérer et aujourd'hui on veut mettre ça sur Antoine. Je n'y suis pour rien, je ne sais même pas ce qui se passe. Moi, je suis plutôt stupéfait qu'on parle de menaces de mort alors que je n'ai rien fait à cette dame. L'histoire s'est arrêtée depuis très longtemps. On ne se parle pas depuis, je pense, 2020. Rappelez-vous de la sortie des Voices de CRTV, 8 mètres, 8 mètres, 8 mètres. C'est à partir de ce moment que j'ai décidé de ne plus la rencontrer, qu'on ne devait plus se voir. Parce que pour moi, c'était le haut niveau de la honte. Ça veut dire que tu pars faire si c'est quoi chez une dame, tu voles de l'argent, les bijoux et tout et tout. Donc, j'ai trouvé que c'était trop honteux. Et en plus, tu m'avais dit que tu devais faire une formation. On devait t'envoyer ton casier judiciaire pour faire une formation et après faire autre chose dans la vie. Mais tu es toujours dans le même monde et aujourd'hui, on parle de vol d'argent, on parle de vol de bijoux. C'est là où j'ai décidé que non. Je voulais vraiment la sortir de là mais je n'y arrive pas. Donc, nos vies ne sont plus compatibles. Et c'est comme ça que j'ai arrêté de la côtoyer, de la fréquenter et ça s'est arrêté. Donc, aujourd'hui, quand j'entends, par exemple, Coco et elle parler de mort et de mes vêtements qui sont partis à Foumbanche, Marabou. Il n'y a pas un seul Marabou, il y a trois Marabou. Donc, je me dis à un certain moment, il faudrait que je dise qu'il faut arrêter. Je ne suis pas le seul avec qui tu as eu une histoire d'amour. Essaye de faire ça avec quelqu'un d'autre qui t'a peut-être déçu. Moi, je n'étais pas déçu. J'ai juste compris que ta vie ou ta façon de voir les choses n'est pas compatible avec ma façon d'appréhender la vie. Il n'y a pas eu de méchanceté, il n'y a pas eu de bagarre, il n'y a rien eu du tout. Donc, je ne sais pas quand les gens analysent la situation. J'ai dit l'autre jour qu'il y a l'avatar, le rescapé ou celui qui s'est perdu, le rescapé du cosmos là, qui analyse à sa façon. Un wakatologue qui analyse à sa façon en m'insultant. Alors que non, ici, il n'est pas question d'insulter. Il est question de comprendre ce qui se passe. Et quand moi, j'ai cette habitude de ne pas gérer les détails, je vous dis qu'en réalité, que wakatologue m'insulte alors qu'elle sait très bien qu'elle peut m'appeler et essayer de comprendre la situation. Je me demande où se trouve le complot, où se trouve le groupe. Parce que quand wakatologue dit que j'ai un groupe, je n'ai pas de groupe. Je peux vous montrer en capture d'écran la dernière fois que j'ai échangé avec ma faux ou compresse la double S. Non, je n'ai pas de groupe. Même Yvette, je n'ai pas de groupe. C'est qu'à un certain moment, il fallait qu'on remette les choses en ordre. Ça veut dire qu'il fallait qu'on mette de l'ordre dans le désordre. Voilà, donc ces voix, coco, l'or, je ne les connais pas. Ça s'est juste gâté dans un groupe de femmes qui mènent une vie que moi j'appelle contre nature. Des choses qu'elles ont décidé de faire et ça ne me concerne pas. Donc, venir, on te demande un truc. Mais pourquoi Flore se retrouve dans un truc ? Tu sors les voices de Yvette, de Comprison, ça n'a rien à voir. Explique pourquoi Flore se retrouve dans tes échanges avec Coco. Donc, je ne suis mêlé en rien dans les gens qui disent que mon nom est souvent partout. Non, c'est elle qui veut ramener mon nom pour faire croire aux gens que c'est moi qui monte ces histoires, c'est moi qui lui en veux, les pleurs qu'elle essaye de balancer. Cela, ça, c'est du pipeau. Voilà, donc je n'y suis pour rien. Ça fait longtemps qu'on ne se parle pas. Ça fait longtemps qu'on n'est plus ensemble. J'ai reconstruit ma vie aujourd'hui, même si elle n'y croit pas. Je suis dans autre chose. Donc, s'il vous plaît, ne croyez pas que l'enfant que vous avez écouté en pleurs, c'était pour l'afficher. Non, c'était juste pour montrer à sa maman que tu joues à la dure, mais ta fille vient me parler pensant que c'est moi qui suis à la tête du complot, alors qu'il n'en ai rien du tout. Je n'y suis pour rien. Je n'ai rien à voir avec cette histoire. Donc, vous qui commentez, vous qui ne comprenez pas, voilà que je vous remets dans le contexte. Sa fille est venue pleurer vers moi. Elle est venue m'adresser ses lamentations, ses jérémiades, pensant que c'est moi qui suis à la tête de ce groupe qui lynche sa maman et qui sort son nom, qui sort le nom de l'enfant. Je ne sais même pas comment s'appelle l'enfant. Je ne sais même pas qui est la maman. Je ne sais même pas qui est le papa. Je ne les connais pas. Donc, elle a fait croire à sa grande sœur, parce qu'il y a les voyages aussi avec sa grande sœur, où elle dit qu'elle va me faire. Elle va me faire ça dure. J'ai dit, mais elle va me faire dure que j'ai quoi y voir dans ces histoires. Ces histoires ne me concernent pas. Elle est allée dire à sa fille que, elle est allée dire à sa fille que, c'est moi qui lance les gens ou alors qui balance les voices. Je vous dis sur la tête de ma feu mère que, je ne sais rien de cette histoire. Je ne t'ai même pas au courant. C'est juste pour moi, franchement pour moi, c'est juste comme le karma. C'est-à-dire qu'à un certain moment, tu as balancé mes échanges avec toi dehors. Tu as donné à l'avatar du Havre aux rescapés du cosmos. Tu lui as donné mes voices afin qu'ils m'insultent le matin, midi et soir. Tu as maintenant donné à Wakatolog pour qu'elle m'insulte. Tu insultes même ma tante que tu ne connais même pas. Tu ne connais pas cette tante. Mais le problème, c'est que la fortune qui a sa soeur ou sa tante, ou c'est quoi Lucie Oyoa à Orléans, quand moi je vais mettre Lucie Oyoa dehors, parce que c'est Lucie Oyoa qui vient parler de ma tante à la fortune, et la fortune vient en parler à tout le monde sur les réseaux sociaux, il va falloir que tu respectes cette dame-là, parce que cette dame-là n'est pas à votre niveau. Ne venez pas lui coller les histoires de sorcellerie, de machin-truc. Rien, rien, ça n'a rien à voir dans peut-être les difficultés que j'ai, mais tout ça c'est du congénital, ça n'a rien à voir avec les pratiques de sorcellerie, de machin-truc. Il faut la laisser hors de ça. Elle n'est pas sur les réseaux sociaux. Soyez hors de ça. Si vous m'avez connu, et que vous avez constaté dans vos pratiques de sorcellerie, allez contacter les marabouts, quand on vous a dit des choses, sachez qu'avec les marabouts, il y a toujours un truc qui ne va pas. Avec les marabouts, si vous êtes malade, non, c'est quelqu'un qui vous a fait. Avec les marabouts, si vous n'arrivez pas à avoir des enfants, on va dire que non, c'est quelqu'un qui vous a fait. Avec quelqu'un, on vous dit toujours que non, le marabout a toujours des solutions à tout. Si vous êtes même malade, vous avez une maladie irréversible, comme par exemple, je vais vous prendre l'hypertension artérielle ou bien le diabète, on va vous dire que non, ce n'est pas simple, c'est quelqu'un qui vous a fait. Alors que vous avez vos collègues, qui sont européens, qui sont américains, qui sont tous, qui ont les mêmes problèmes, on va vous dire que non, ça ce n'est pas un truc simple, c'est le marabout qui a fait. Vous avez même quelqu'un qui tombe, tombe, qui a l'épilepsie, on va vous dire que non, ce n'est pas simple, c'est votre grand-mère, c'est la soeur de telle, c'est votre frère qui vous en veut. Chez nous, c'est toujours comme ça. Chez nous, on ne meurt même pas qu'on meurt tranquille, parce que le temps est arrivé de mourir. Non, on dit toujours que c'est l'autre qui vous a tué. C'est l'autre, on vous met toujours en conflit. Donc, laissez ma chère tante tranquille. Elle n'a rien à voir, ou quand je dormais, je me réveillais. Il y a une explication scientifique à ça. Il y a même des gens qui se lèvent, qui marchent en dormant, qui peuvent même sauter du cinquième étage. Ce n'est pas toujours la sorcellerie. Ça arrive. Chacun de nous a des manquements, niveau congénitaux, tout ça. Les gens sont nés avec certaines choses qui ne marchent pas. Mais c'est la nature qui est comme ça. On ne peut pas toujours accuser les gens. Oh, le marabout a dit que le marabout. Le marabout lui-même là, il est là, il ne ressemble à rien. Il fait pitié même. Il est là, il vous raconte des choses sur vos familles, sur le marché. Laissez un peu tout ça. Et même si on vous dit certaines choses, ça a quoi y voir avec Facebook ? Parce que tu as peut-être 2000 personnes qui sont connectées. Tu viens, tu balances des inepties, tu dis des choses. Après, on vient me dire que non, Antoine, tu n'es pas aimé sur Facebook. Je suis venu pour quand même sur Facebook. Je suis venu chercher l'amour des gens. Mais vous me connaissez même. Je suis quelqu'un d'abord même de... Je suis un singleton né. J'ai besoin de venir sur Facebook pour qu'on aime. Il n'y a pas des commentaires à ta faveur. Qu'est-ce que j'ai à y voir avec ça ? Moi, je venais pour rétablir la vérité. Et cette vérité est très importante pour moi. Mon tonton m'a dit, même la vérité, garde-la pour toi. Laisse tomber. Elle nous a appelés. Elle dit que tu la déranges. Ah, je vous ai... Ah, c'est elle qui vous a dit que je la dérange. Ok. Mais depuis qu'elle insulte la famille, elle sort le nom des membres de notre famille. Elle ne sait pas qu'il y a certains membres de notre famille qui sont même dans le système qu'on peut les chercher pour les afficher et ainsi de suite. Elle ne sait pas ça. Voilà. J'ai dit non. Parfois, il faut essayer de comprendre ce qui ne va pas. Et lui tirer aussi les oreilles parce que vous vous connaissez même avant que moi, je ne revienne en France. Parce que je suis arrivé par la France et puis je suis parti en Italie pour ceux qui parlent de Bozame. Ça, c'est un autre truc. Donc, si elle vous connaît même avant que moi, je ne la connaisse, dites-lui que non. Antoine Bachot n'est pas comme ça. Vous êtes mes parents. Dites-lui que je ne suis pas comme ça. Ce qu'elle raconte, c'est étrange. Mais, je tenais juste à vous dire que mon tonton que j'aime bien, que je respecte beaucoup, m'a demandé de ne pas faire ce direct pour rétablir la vérité du moment où j'ai connu cette femme jusqu'à ce qu'on se sépare. Aujourd'hui, il y a des insultes. Même lorsqu'on l'affiche, elle pense toujours que non, je suis à l'origine alors que je ne la calcule pas. Je n'ai pas son temps. Je ne la suis pas. Je n'ai rien à voir avec elle. J'ai écouté les voices. Mais ce n'est pas grave. Je laisse tout entre les mains de Dieu. Donc, je laisse qu'elle continue son sale boulot. Il y a même des amis qui m'avaient dit à l'époque que comme Maffo ne t'a pas bien claché à sa demande, comme Jukame ne t'a pas bien claché, attends-toi qu'elle prenne elle-même les choses en main pour bien te ridiculiser sur les réseaux sociaux. Mais vous qui la suivez et l'écoutez, demandez-lui pourquoi elle m'insulte. La fin d'une histoire n'est pas le début d'une guerre. Si aujourd'hui, vous ne vous retrouvez pas dans une histoire, vous n'êtes plus ensemble, ça veut dire qu'il y a incompatibilité quelque part. Chacun prend sa route et la vie continue. Moi, je ne l'insulte pas. Je vais l'insulter. Pourquoi ? Pourtant, je sais pas mal de choses sur elle. Certaines choses qu'on raconte qui sont vraies, mais j'essaye de biffier ça. Je dis, bon, je passe à autre chose. Ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est pas parce que tu es dans une sale vie, même si tu l'apprécies, que tu penses que non, tu vas salir tout le monde, tu vas étaler tout le monde pour que vous soyez au même niveau, sur le même diapason, sur le diapason, que vous soyez tous pareils. Non ! Il y a des gens qui veulent être distraits, malgré que la nature n'est pas mis sur un plateau, tout ce que tout le monde aimerait recevoir. Ou alors me comparer, peut-être, aux gens. Moi, je ne suis pas là pour faire des comparaisons. Je ne suis pas là pour faire des comparaisons avec qui que ce soit. Quelqu'un peut même être chef de l'État, être même premier ministre, être même directeur. Ça ne m'intéresse pas. On n'est pas né sous la même étoile. Chacun a sa vie. Donc, si je te parle de quelqu'un par rapport à ton comportement, tu dis, tu le vaux. Je le vaux quand je suis venu me comparer à lui. Il me sert à quoi ? Il me sert à quoi ? Je ne veux même pas le dénigrer. Je dis tout simplement que si tu veux tuer quelqu'un, essaye de tuer aussi ces personnes qui ne sont plus avec toi. Parce que moi, je ne t'ai rien fait. Donc, chers amis, je vais essayer, comme vous voyez là, je suis à ma pause déjeuner. Je vais essayer d'aller me nourrir parce que j'ai besoin pour des raisons de santé. Il faut que je prenne quelque chose. Et je vous donne rendez-vous avec mes montages. Moi, je ne fais pas trop de vidéos pour ceux qui disent que je ne peux pas tenir durant des heures. Mais bon, ça me fait rigoler. Portez-vous bien. C'est votre PM premium. Celui qui ne gère pas les détails. Celui qui règle les mentions inutiles. Celui qui a besoin de mieux. Pas de plus. Celui qui sait que le sel ne sert à rien lorsque c'est le sucre qui vous manque. L'homme des quatre saisons. Je ne sais pas si vous avez remarqué que je laisse pousser les cheveux. Les cheveux blancs. Parce qu'on disait que je perds les cheveux comme quelqu'un qui a un problème. J'ai laissé pousser. C'est blanc comme la neige. On dirait... On dirait Papa Noël. Je laisse déjà un peu pousser les cheveux parce que je vais faire... Bientôt, je vais faire l'afro. Vous voyez comment. OK. Bon, ben... Le direct est annulé. Le direct de vendredi est annulé. Voilà. Donc, on se rencontre dans mes différents montages. Voilà. Donc, je n'ai de problème avec personne. Ceux qui font les voice, parce que les gens disent que je suis toujours dans tout. Mais envoyez-moi. Je vous ai lancé un défi. Envoyez-moi les problèmes dans lesquels vous me retrouvez. Envoyez-moi un truc dans lequel vous me retrouvez. Vous allez comprendre que je suis l'un des plus discrets de la toile. Je ne suis pas là pour faire le... Boum. Le boum, boum, boum. Non, non, non. Je tenais aussi... J'allais oublier. Je tenais à remercier toutes ces personnes qui, lorsqu'elles nous rencontrent, comme par exemple à l'Olympia l'autre jour, ces personnes qui viennent faire manifester cette reconnaissance par rapport aux petits souris qu'on arrive à leur chipper. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir d'échanger avec pas mal les racolades. J'étais vraiment content. J'essayais de me cacher pour être de plus en plus discret encore. Mais les gens continuent. Ils vous remarquent. Ils vous reconnaissent. Même si vous êtes sous un parapluie. Donc, merci beaucoup. Gros bisous à tout le monde. Je vous aime bien. C'est votre PM. Je ne vais jamais changer. Je ne vais jamais rentrer dans la quête soit des étoiles, dans la quête des vues. Je ne suis pas dans ça. Je prends ce que les autres font. Je me considère un peu comme le miroir de notre société Facebook. Permettez-moi l'expression. Je prends ce que vous faites. Je vous mets parfois devant vos faits, devant vos dires, juste pour vous shipper un petit sourire. Il n'y a rien de méchant. Il n'y a rien comment je voudrais dire ? Il n'y a rien de malicieux dans ce que je fais. Je n'ai pas de haine dans le cœur. Même cette petite que vous voyez pleurer, c'est parce qu'elle sait que je l'ai beaucoup aimée. J'ai d'autres photos avec elle. Il y avait quelque chose de fusionnel. Et j'aime beaucoup les enfants. J'aime beaucoup les petits. Et si vous partez, regardez. J'ai beaucoup de photos que si je poste, vous allez dire mais qu'est-ce qui s'est passé ? C'est une petite fille que j'aimais beaucoup et qui malheureusement à qui on a demandé de ne plus me parler parce qu'elle essayait un peu de me révéler pas mal de choses. Elle essayait de me faire comprendre les souffrances du passé, l'abandon, où elle se sentait seule, où elle était seule. Mais on a coupé tout. On a dit ne lui parle plus et elle ne te parle plus pour rien. Donc, portez-vous bien. Je vous aime bien. Gros gros bisous et à la proxima baisse. Une autre fois. Nous allons voir. Nous allons voir. Sous-titrage Société Radio-Canada Have a nice day. This was your PM Antoinbassion.